Dans son émission Rotten sans flammes de ce lundi sur RMC, Jérôme Rotten a affirmé que notre club, en plus du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, tente de convaincre Kylian Mbappé de le rejoindre pour la saison prochaine. Selon les informations qu'on m'a données, il y a un troisième club qui est entré dans la danse et ça peut aussi le faire réfléchir, je ne connais pas l'identité de ce club. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas l'FC Barcelone, ça m'a été confirmé par l'entourage Barcelone et hors de question qu'il y aille pour plusieurs raisons. Mais aujourd'hui en Europe, il n'y a pas 15 000 qui peuvent recevoir Kylian Mbappé, ça se joue entre le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et peut-être un autre club. Il avance personnellement, je pense que ce n'est pas un problème contractuel. Poursuit l'ancien milieu de terrain du club de la capitale française, si c'était le cas, il aurait signé depuis bien longtemps parce que le Paris Saint-Germain est en position de soumission et qu'ils sont obligés d'accepter tout ce qu'il veut mettre en place en termes financiers, en termes d'image, à tous les niveaux par rapport à son statut. Il réclame un projet sportif digne de son nom. Aujourd'hui, il laisse plus ou moins la porte ouverte au Paris Saint-Germain, d'où sa déclaration. S'il ne laissait pas cette porte ouverte depuis l'élimination face à Real Madrid, qu'est-ce qui l'empêche de communiquer sur sa décision ? Il dit lui-même, là-dessus, il faut le croire. D'après Jérôme Rotten, le champion du monde 2018, hésite dans sa réflexion à cause de son lien particulier avec le Paris Saint-Germain. Il est très attaché au club de la capitale française et très affecté par rapport à ce qui s'est passé lors de l'éliminatoire face au Real Madrid. Il est très attaché à Paris par rapport à ses origines. Quand tu viens de Bondy, quand tu es un jaune de banlieue, tu peux avoir le Paris Saint-Germain dans ton cœur. On ne parle pas d'aspect financier, mais d'une relation particulière avec le club de la capitale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il a beaucoup de respect vis-à-vis du Paris Saint-Germain. Il laisse peut-être la porte ouverte parce qu'il espère que les dirigeants ont pris conscience des erreurs qu'ils ont commises depuis quelques années. Selon vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, Kélène Mbappé doit-il quitter le Paris Saint-Germain, club de la capitale française, pour rejoindre le Real Madrid ou doit-il enloger son contrat ?